Salut les geeks ! Avec les tutos de Pato, on apprend en s'amusant ! Et bonjour à tous et à tous, c'est Pato et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto rapide du coup sur ma survie. Ouais ! Ouais ! Avec du coup mon nouveau skin, vu qu'ils ont toujours pas réveillé le mien. On va remettre mon casque et on va vous montrer ça. Donc voilà, c'est un petit tuto du coup pour un X-Ray qui a été... Enfin moi je sais que c'est Monsieur... Enfin, c'est pas lui qui l'a... Enfin non, bon bref, c'est Monsieur Resmo du coup, donc petit Ewok sur Youtube qui a trouvé ce X-Ray sur sa base. Ensuite j'ai regardé un peu sur Youtube pour voir si il y en a qui l'ont... Il y a déjà des tutos pour le faire, surtout des anglais. Mais voilà, lui il l'a trouvé au... Comment dire ? Il l'a trouvé au hasard parce que chez lui en fait il a un tunnel qui descend en sous-sol. Et des fois il s'amuse à tourner en rond comme ça en changeant la caméra sur son échelle pendant que ça descend. Et il a vu ce petit X-Ray par hasard. Il me l'a montré et c'est sympa parce que du coup avant on n'avait que ce X-Ray tout pourri. On devait se coucher sur le lit, on voyait pendant une demi-seconde la map. Et puis voilà. Donc pour éclairer sous votre base ou trouver des donjons etc. 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 C'est très bien. Donc pour ce tuto vous avez besoin de quelques échelles. Voilà, moi j'en ai pris 6 mais il y en a besoin de moins. Vous trouvez un endroit plat et vous dites tiens je me demande bien ce qu'il y a en dessous de cette ligne là. Parce que je veux construire des trucs. Bim, vous creusez. Hop, on va creuser un petit peu. Pas trop parce que du coup j'ai que 6 échelles. Hop, vous creusez là, vous posez des échelles genre pour remonter. Voilà, n'importe quoi. Vous rebouchez. Hop, vous rebouchez les trous qui sont là. Et ensuite vous avez juste de passer en vue TPS, troisième personne. Bim, et voilà. Vous avez un magnifique X-Ray qui marche nickel du coup. Vous pouvez voir en bas un petit zombie d'ailleurs, j'ai mal éclairé. En général mes grottes sont éclairées. Et c'est ouf en fait tout ce qu'il y a sur ma base. Vous pouvez voir là dans... C'est un de ces bordels dans ma base en fait. Vous pouvez voir là en bas, enfin tout le côté droit de la caméra du coup. Qui est rempli de rails et de chemin et c'est ma mine en fait surtout. Il y a pas mal de rails. Là-bas il y a pas mal de trucs. Par contre il y a une grosse grotte qui est pas éclairée là apparemment. Il va falloir que je... Que je règle tout ça. Donc voilà, là on pouvait voir. Donc c'est un X-Ray qui marche magnifiquement bien. On voit les systèmes là de la canne à sucre. Avec le... On voit même le Minecraft pour les allers-retours. Les rails qui passent en-dessus pour aller aux donjons araignées. Donc voilà donc un petit X-Ray donc tout bête, tout simple. Vous pouvez voir qu'on peut faire du coup... On est en 180 degrés là, 190 degrés. Et si vous voulez voir ce qu'il y a de l'autre côté, vous avez juste à changer les échelles de place. Tout simplement. Donc là voilà donc c'est un X-Ray qui marche magnifiquement bien. On peut se déplacer avec la caméra et tout. On voit quand même ce qu'on veut voir. De toute façon, en général on cherche surtout les donjons, la forteresse etc. Là on ne peut pas la rater si on fait ça. Donc voilà tout bêtement, un trou des échelles. Vous mettez en TPS. Et ça vous fait un magnifique X-Ray. Oula ! Et voilà ensuite vous avez juste à reprendre... Enfin non, je ne sais pas. Hop. Vous cassez vos échelles. Par exemple, si je veux voir ce qu'il y a ici, vous les remettez... C'est juste embêtant ça, on va cassez à chaque fois. Vous les mettez par exemple ici. Et une TPS. Et voilà. La caméra elle est tournée. On voit ce qu'il y a de ce côté. Je ne peux pas aller plus loin mais bon là on voit encore tout le bordel dans ma base. On voit les villageois dans le clos. On voit l'ascenseur qui arrive en dessous du slim. Ah ! On voit même là-bas la veste de tout la moque que j'avais fait. Dans le désert. Et il y a un donjon éclairé. J'ai vu en dessous des villageois là qui marchent. J'ai vu il y a ma maison où on voit le Porsche en argile. Et juste en dessous il y a un chemin de rail du coup avec des torches. Et juste en dessous il y a un donjon. Qui est éclairé mais qui n'est pas optimisé. J'irai voir ce que c'est d'ailleurs. Et voilà vous pouvez voir qu'il manque encore pas mal de lumière du coup dans ma base. Ah ! Je sais pourquoi je ne peux pas monter en fait. Parce que pour monter plus haut il faudrait que je rajoute juste cette échelle ici. Que je la mette là. Du coup là. Là je peux descendre la caméra. Un peu plus. Voilà donc c'est un X-Ray qui est assez sympa. Je n'ai pas fait une vidéo trop longue juste pour ça. Donc ça marche partout. Dans le sable, dans la neige, dans le nether. Où vous voulez. Et du coup voilà c'est super classe. Du coup quand Resmo l'a trouvé il me l'a dit cache. Parce que c'est vrai qu'on n'avait plus vraiment de X-Ray fonctionnel. Comme je ne regarde pas trop les... Pas trop les... Vu qu'il n'y a plus beaucoup de Youtubeurs. Minecraft console. Je précise bien console hein. En français. Et je ne regarde pas trop d'Américains. Donc voilà donc je n'avais pas vu ce tuto pour ce X-Ray là. Et je suis content que Resmo l'ait trouvé. Du coup ça fait plaisir. Du coup je vous mettrai juste un petit lien au cas ou vers sa vidéo à lui. Comme c'est lui qui me l'a montré. Voilà il a fait une petite vidéo aussi. Je vous le mettrai dans la description. Donc voilà un petit tuto rapide pour faire un petit X-Ray. Et je vous dis à la prochaine messieurs sur Minecraft. Merci. 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 Francher